salut à tous les amis j'espère que vous portez bien et j'espère que ça va de votre côté que vous tenez bon peu importe les difficultés c'est le stratège aujourd'hui on va un peu parler de développement personnel ouais parler un peu développement personnel et je tiens à parler d'un sujet assez important parce que je trouve que beaucoup de personnes n'en parlent pas assez et alors que c'est c'est un sujet assez important en fait voilà donc il faut en parler et voilà quoi voilà donc le sujet aujourd'hui c'est comme je l'ai intitulé trop de paires absents il faut que ça change voilà trop de paires absents il faut que ça change le le véritable problème c'est qu'aujourd'hui on est en train de l'accusé la jeunesse par rapport au fait que les jeunes en afrique ne suivent pas les jeunes sont ont des comportements très peu recommandables mais on oublie une chose en fait c'est que on oublie de regarder le problème à la base et le problème à la base c'est quoi le problème à la base c'est que beaucoup de jeunes ne sont pas toujours ne sont pas toujours bien encadrés en fait beaucoup de jeunes ne sont pas toujours bien encadrés salut frangin tu veux participer tu m'envoies toujours l'invitation je vais tu veux être de l'invitation enfin avant renvoie moi l'invitation et puis je vais te la parole il ya pas de souci si tu veux participer à pas de souci on est on est ensemble de façon le débat est ouvert voilà voilà je vais simplement dire que voilà que en afrique actuellement ce qui se passe c'est que on regrette malheureusement toujours le comportement des jeunes par rapport au fait que les jeunes se donnent dans la violence l'alcool et tout ce qui va avec mais le véritable problème aussi c'est que beaucoup de pères ont démissionné de leur de leurs responsabilités en fait c'est ça le véritable problème c'est que beaucoup de pères ont démissionné de leurs responsabilités ce qui fait que trop de mères on appelle ça comment trop de mères élèvent leurs enfants toutes seules en fait trop de mères élèvent leurs enfants toutes seules et ce qui fait que du coup contre quand les mères élèvent leurs enfants toutes seules elles ne peuvent pas forcément tout faire je vais vous expliquer quelque chose ça ça fait l'objet d'une recherche de ma part parce que lorsque j'ai dit lorsque j'ai trouvé cette information j'essaie de me rappeler quand j'étais en afrique comment est-ce que ça se passait mais j'ai réalisé que finalement j'avais pas cette information en fait et du coup c'est un exemple laquelle je la partage avec vous aujourd'hui bon vous savez quand un enfant naît et quand il grandit il ya un grand processus qui se passe dans la vie de l'enfant en fait je m'explique de 0 à 7 ans quand l'enfant grandit de 0 à 7 ans l'enfant est sûr et sous ce que les psychologues appellent il est sous l'enfant issu si il est sous inoptique c'est quoi encore le bon terme voilà il est il est sous une note il est il est inoptisé naturellement de 0 à à des 0 à 7 ans ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque l'enfant se développe de 0 à 7 ans toutes les toutes toutes les discussions que ses parents souvent on lorsqu'il grandit en fait l'enfant l'enfant enregistre sa danse dans dans sa mémoire sélective en fait de 0 à 7 ans l'enfant dans sa tête à cc comparable je vais essayer d'imaginer ça pour ne pas rendre ça trop technique par exemple vous achetez un ordinateur lorsque vous achetez l'ordinateur l'ordinateur est vierge c'est à dire la mémoire elle est vierge dans l'ordinateur ce qui se passe c'est que lorsque l'enfant naît et grandit tout ce qui se passe autour de lui c'est exactement la même chose lorsqu'on achète un ordinateur c'est à dire tout ce qui se passe de bon comme mauvais devant l'enfant l'enfant ne brasse pas l'enfant ne fait que enregistrer tout ce qu'on lui donne au quotidien c'est à dire si l'enfant est au milieu des parents qui se discutent tout le temps l'enfant inconsciemment va développer une forme de violence dans son comportement c'est la raison pour laquelle vous vous posez parfois les questions savoir pourquoi est-ce que cet enfant est devenu soudainement violent ou bien il n'écoute pas ce qu'on lui dit mais c'est simplement parce que il a été exposé un environnement qui a fait en sorte que l'enfant développe des tards de violence en fait est-ce que vous voyez ce que je veux dire et c'est la raison pour laquelle pendant que l'enfant est sous il est inoptisé naturellement pendant les 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 0 à 7 ans là il est important que l'enfant puisse avoir ses deux parents au milieu de lui même si après les parents se sont séparés mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est que l'enfant a besoin d'équilibre pour bien se développer parce que lorsque l'enfant se développe il a besoin tant du côté de son père que du côté de sa mère même si après les deux sont séparés par plusieurs raisons les relations humaines parfois sont compliquées mais pour avoir une meilleure estime de lui même ou d'elle même l'enfant a besoin de ses deux parents parce que ce qui va se passer c'est que lorsque l'enfant grandit seul si par exemple pendant qu'il est tenté ici c'est il se développe et il va réaliser que il est toujours là qu'avec sa mère ce qui va se passer que l'enfant va développer une forme de rébellion et une forme de rancune envers son père qui n'était pas là et du coup malheureusement ce qui va ce qui peut se passer si un travail n'est pas vite refait ce qui peut se passer c'est que l'enfant au bout d'un certain temps l'enfant peut redonner les mêmes travers qu'il a connu dans son enfance c'est à dire il va grandir il va devenir un homme et lui aussi à son tour il ne sera pas présent dans la vie de ses enfants parce que quoi il aura des blessures intérieures est ce que vous voyez c'est la raison pour laquelle aujourd'hui quand je vois on index la jeunesse de du fait que ils ne suivent pas comme il devrait suivre en fait l'éducation n'est pas là on va dire ça comme on va dire aussi que les jeunes sont sont livrés à toutes les à toutes les drogues etc mais il faut d'abord regarder le problème à la base le problème à la base c'est que beaucoup de parents ont démissionné de leur responsabilité et quand je parle de ça je parle des deux côtés que ça peut être du père et ça peut être au niveau de la mère c'est la raison pour laquelle comme on va j'ai sur l'habitude d'utiliser l'exclusion qui dit les enfants font les enfants parce que le père d'abord même il a déjà des traumatismes qui n'a pas pu arranger quand il était petit et il a grandi avec ça et ce qui fait que du coup quand il lui aussi commence à avoir des enfants mais c'est le même traumatisme qui l'amène à ses enfants également ou encore la mère si elle est elle a été déçue par rapport au fait que sa relation n'a pas marché avec le père de l'enfant elle va toujours appeler ça à l'enfant et quand l'enfant va grandir l'enfant aura une mauvaise estime de lui-même il n'aura pas confiance en lui en grandissant et ça c'est la première des choses c'est à dire si un enfant n'a pas confiance en lui quand il grandit qu'est ce que on veut attendre de ce dernier dans la société non c'est à dire qu'est ce qu'on veut attendre de ce dernier ou de ces dernières dans la société quand d'abord même lorsque l'enfant grandissait sa mère lui rappelait toujours à chaque fois que non c'est peut-être grâce à type est à cause de toi que mon mari est parti au nom tu as été l'objet de mon malheur ou encore par exemple je ne t'attendais pas au bon moment tu as été une erreur mais quand l'enfant écoute toutes ces vérités là venant de sa propre mère qu'est ce qu'on attend de cet enfant en retour la dernière fois j'étais en train de faire un devoir de recherche sur sur moi même également je suis tombé sur une vidéo très édifiante c'est que c'était une petite fille de trois ans en fait et cette petite fille en fait elle savait à peine parler savait à peine s'exprimer mais toutes les fois qu'elle s'exprimait elle s'exprimait comme une on appelle ça comment comme une personne âgée en fait c'est à dire comme une personne qui était sa façon de parler c'est comme si elle parlait comme quelqu'un qui débourrait en fait et du coup les 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 scientifiques ont fait un travail sur la sur la petite fille en fait et on a démontré que la petite fille était longtemps exposée à des parents qui était pratiquement ivre tout le temps en fait et du coup ce qui s'est passé c'est que à force d'être au milieu des parents qui était presque tout le temps ivre la perte la petite fille a développé en fait le comportement même sa façon de parler on a l'impression que la petite elle est ivre en fait alors qu'elle ne consomme même pas d'alcool en fait donc ça rejoint tout à fait ce que j'ai tenté de vous dire au préalable c'est que lorsque l'enfant grandit il est sous hypnose mais il est sous hypnose naturel c'est à dire tout ce qui est autour de l'enfant lorsqu'il grandit de 0 à 7 ans l'enfant ne fait qu'à magasiner ça en fait dans son data il ne brasse rien c'est à dire s'il voit son père par exemple en train de violenter sa mère inconsciemment lui aussi il va il va il va redonner la même image quand il va commencer à grandir si il voit son père entre là de multiplier les conquêtes de 0 à 7 ans s'il est autour de ça et qu'il y continue à voir ça autour de lui il va reproduire la même chose les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit ils font ce que les adultes font c'est à dire si tu es même ça c'est même pas seulement avec les enfants dans le dans le cortex humain en fait dans le cerveau humain il n'y a pas et le cerveau humain ne comprend pas la négativité en fait il n'y a pas une part dans le cerveau humain qui comprend que on va dire ça comment ne fait pas ceci ne fait pas cela ce qui se passe dans le cerveau humain c'est que le cerveau humain prend conscience de la chose à travers son son sa conscience d'abord et après analyse mais si tu dis par exemple à quelqu'un arrête de fumer en fait mais si tu dis à quelqu'un arrête de fumer jusqu'à ce que la personne elle-même ne prend pas conscience des méfaits de la cigarette la personne ne va pas arrêter en fait donc ce que j'essaie simplement de dire c'est quoi ce que j'essaie beaucoup de jeunes malheureusement ont des comportements déviants mais je pense que il faut il faut vraiment qu'on en prenne le problème à la base la base c'est la cc c'est le cocon familial en fait c'est à dire que que les parents arrêtent vraiment de de rejeter la faute parfois sur les enfants en fait et il ya des gens qui doivent vraiment comprendre que c'est pas parce que la relation n'a pas marché avec la mère de l'enfant que tu ne peux pas être un bon père est pas parce que la relation n'a pas marché avec le père que ça veut dire que tu veux pas être une bonne mère non les ça ne se mélange pas chaque chaque parent a un droit et à un rôle bien défini à jouer dans la vie de son enfant en fait pour que ce nom son enfant demain soit un citoyen exemplaire ça c'est très important et maintenant la deuxième chose que je veux dire c'est que il peut aussi également arriver que l'enfant on appelle ça comment il peut aussi également arriver que durant les 0 à 7 ans l'enfant a eu des traumatismes malheureusement mais on peut changer ça en fait on peut changer ça et la meilleure façon de changer ça c'est ce que j'appelle c'est faire un travail sur soi en fait c'est à dire il faut amener l'enfant à reconnecter en fait sa mémoire sélective c'est à dire toutes les mauvaises choses que l'enfant a connu lorsqu'il grandissait on peut encore changer ça à travers ce qu'on appelle une forme de régénérescence de sa mémoire collective en fait c'est à dire toutes les mauvaises choses c'est à dire le manque de confiance en soi que l'enfant a eu lorsqu'il grandissait jusqu'à 7 ans on peut encore faire un travail avec ça mais malheureusement l'autre problème aussi c'est que il faudrait que les parents soient informés en fait et encore là ça c'est encore ce qui fait tout ce qui fait encore défaut c'est tout c'est le manque d'information c'est surtout le manque d'information qui crée souvent un problème et du coup ce qui fait que au bout d'un certain temps si les parents ne sont pas informés comme il faut c'est ce qui va arriver c'est que l'enfant va continuer toujours à connaître les mêmes choses en fait l'enfant va toujours continuer à connaître les mêmes choses et du coup ce sera un cycle infernal en fait mais alors qu'il faut qu'on arrive à un niveau là où les choses changent les choses changent mais pour qu'on arrive à ce que les choses changent il faut que chaque parent puisse faire plus en ce que je veux dire c'est qu'il faut que chaque parent puisse faire un devoir de recherche sur soi en fait parce que devenir parent c'est une très grande responsabilité mais c'est une responsabilité qui est encore plus grande parce que elle va se suivre de génération en génération ça veut dire que si tu as raté ton rôle de parent aujourd'hui ne t'étonne pas des résultats de ton fils demain ou de ta fille demain c'est vraiment vraiment important parce que c'est quelque chose que je vois depuis un moment on est toujours en train de rejeter la faute sur les enfants mais on ne prend pas le problème à la base le problème à la base c'est l'éducation personnelle aussi que les enfants que les parents devraient d'abord avoir voilà pourquoi les jésuites disaient que si vous nous donnez un enfant de 0 à 7 ans on fera de lui quelqu'un de différent dans la société parce que les jésuites il y a 400 ans avaient compris l'importance de la mémoire sélective lorsque un enfant naît et quand il grandit c'est la raison pour laquelle on appelle ça comment si on veut faire un travail extraordinaire sur un enfant les points les plus importants dans la vie de l'enfant c'est de 0 à 7 ans si on veut faire d'un enfant un enfant médiocre c'est de 0 à 7 ans si on veut faire d'un enfant un enfant performant c'est de 0 à 7 ans parce que de 0 à 7 ans même si après l'enfant se retrouve dans des conditions difficiles mais parce qu'il aura eu une bonne base au départ en grandissant il va tout se souvenir de la base qu'il avait eu au départ en fait c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une bonne influence sur nos enfants en fait c'est-à-dire sur nos neveux, sur nos nièces, etc c'est très important parce que ça peut non seulement sauver leur vie ou encore ça peut détruire leur vie c'est pas tout de devenir parent tout le monde peut devenir parent mais beaucoup doivent comprendre l'importance d'accompagner leurs enfants en fait d'accompagner leurs enfants parce qu'après nos enfants sont nos ambassadeurs de demain en fait ça veut dire que si on rate aujourd'hui l'éducation de nos enfants nous serons simplement les responsables donc vraiment que chacun se penche sur la question parce que il y a trop de pères absents et il y a trop de mères qui élèvent leurs enfants toutes seules les pères ne participent en rien du tout et après au bout d'un certain temps si l'enfant réussit demain après demain tu vas venir réclamer la paternité de cet enfant là mais alors que quand la mère se battait corps et âme seule à élever son enfant tu n'étais pas là mais demain après demain si l'enfant devient quelqu'un tu vas venir réclamer ta paternité mais alors que quand la mère souffrait seule où étais-tu en fait où étais-tu et il faut vraiment que ça change c'est-à-dire que peu importe les antécédents que tu as eu avec la mère ou encore peu importe les antécédents que tu as eu avec le père là je parle des deux sexes c'est-à-dire faites tout toujours pour conserver la paix pour la bonne éducation de votre enfant en fait parce que votre enfant aujourd'hui sera votre ambassadeur demain c'est très important et il faudrait que chaque parent arrive à faire un travail d'abord sur lui c'est-à-dire si tu as connu une enfance difficile et que tes parents n'ont pas été là au départ et que tes parents ne t'ont pas soutenu comme tu voulais qu'ils te soutiennent c'est pas bien grave aujourd'hui tes parents aujourd'hui tes pères aujourd'hui tes mères tu peux recadrer le tir avec tes enfants ne prends pas l'excuse en disant que parce que mon père n'a pas été là et que je n'ai pas eu l'amour d'un père que forcément je ne serai pas aussi là pour ton enfant non tu peux recadrer le tir à ta façon pour être un bon père ou une bonne mère mais le véritable challenge est celui-ci il faut apprendre à faire un travail sur soi-même parce que si on ne fait pas un travail sur soi tout ce qu'on est en train de dire tout ce qu'on est en train de faire ne sera que ruine aujourd'hui les gens sont en train de courir derrière la richesse ce qui n'est pas mauvais en soi mais c'est comme j'ai tout l'habitude de dire c'est que si tu deviens riche et que tu ne travailles pas tes valeurs intérieures la richesse que tu vas laisser à tes enfants ne sera que du sable entre leurs mains en fait et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui sont devenues riches lorsqu'ils meurent que les enfants se discutent la richesse et parfois s'entretuent en fait parce que quoi le père de son vivant n'a pas fait un travail intérieur pour préparer les enfants à leur léguer l'héritage et c'est la raison pour laquelle vous voyez des enfants se déchirent en fait lorsque le patriarche est parti parce qu'il n'y a pas eu un travail interne en fait donc ce que je veux dire c'est quoi ce que je veux dire c'est que il est important de donner le bon exemple à nos enfants parce que nos enfants sont nos représentants de demain et que le comportement que tu as aujourd'hui envers ton enfant si demain après demain ton enfant a un confortement déviant de grâce n'accuse pas le sorcier du village le sorcier du village a déjà il a déjà assez de problèmes comme ça donc du coup ce sera vraiment intéressant d'assumer toi même tes responsabilités en fait et que si l'enfant aujourd'hui a un comportement déviant ce sera de ta faute en fait mais la bonne nouvelle c'est que il y a un travail qui peut toujours être fait pour recadrer le tir en fait il n'y a pas de fatalité à partir du moment là où tu réalises que tout est encore possible tout est encore possible donc c'est la raison pour laquelle je vous invite chers parents chers futurs parents ceux qui s'apprêtent à devenir parents apportons le bon exemple à nos enfants parce qu'ils en ont besoin en fait si on veut que les choses s'améliorent si on veut que les choses évoluent au bout d'un certain temps il est vrai que les dirigeants on leur part de responsabilité mais qu'en est-il de la cellule familiale qu'en est-il de la cellule familiale quel est l'exemple que tu vas laisser à ton enfant demain donc c'était Warren du projet guerrier mental si cette histoire t'a parlé que tu t'es retrouvé à l'intérieur partage la vidéo peut-être que tu peux connaître quelqu'un qui est dans une situation difficile cette vidéo peut lui donner un vent d'espoir et de comprendre peut-être que cette personne rentrait déjà dans la rancune envers le père de son enfant mais cette vidéo peut peut-être refaire penser cette personne en disant que c'est pas forcément la faute du parent c'est vrai on a fait certaines erreurs mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit rester au niveau des erreurs alors qu'on peut corriger ces erreurs en fait donc c'est ça en fait c'est ça donc on est ensemble ayez la paix sur vous et surtout soyons de bons parents merci